7h50 et les sapeurs-pompiers du Gard sont sur le qui-vive face aux incendies de forêt. Jérôme Pledy, vous recevez ce matin le colonel Christian Simonnet, directeur de service départemental d'incendies et de secours du Gard. Bonjour mon colonel. Oui, bonjour à vous, merci de votre invitation. Écoutez, 2017, on va parler de ces incendies de forêt, 350 hectares détruits dans le Gard au cours de 124 feux. C'était beaucoup l'an dernier ? C'était beaucoup, surtout au niveau de la longueur de la saison, puisque l'année dernière, la campagne, les premiers feux ont démarré début juin, c'était précoce. La sécheresse, surtout, ils ont terminé fin octobre, début novembre, ce qui était assez exceptionnel. La sécheresse, effectivement, qui nous a frappés, alors qui a frappé le département du Gard, mais on peut associer bien sûr tous les départements de la façade méditerranéenne. Une année donc très particulière, beaucoup moins que dans les années 70, en tout cas ces incendies, les 70-80, où on se souvient de surfaces considérables. C'est quoi qui a été amélioré depuis cette époque-là ? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été améliorées. D'abord, on peut souligner que l'entraide interdépartementale entre les services d'instinct et de secours est de plus en plus forte. C'est-à-dire qu'il n'y a aujourd'hui vraiment plus aucune barrière administrative ni réglementaire pour nous partir chez nos collègues du Vaucluse, et inversement, ou même chose avec le département de l'Hérault, bien sûr. La solidarité, c'est important donc ? La solidarité, et puis aussi l'action de l'État avec les avions. D'abord avec les avions qui sont ce qu'on appelle en guet armé aérien, c'est-à-dire que quand vous avez des périodes qui sont particulièrement à risque, les risques étant établis sur la base de cartes réalisées par la météorologie, sur la base de ces cartes, l'État-major de zone prend la décision de mettre dans le ciel de Provence et du Languedoc des avions qui sont armés et qui peuvent bien sûr attaquer tous les feux naissants. L'objectif étant toujours la même doctrine nationale qui elle n'a pas changé depuis les années 70-80, mais elle a peut-être vraiment bien percolé dans tous les esprits, c'est d'attaquer tous les feux naissants en moins de 10 minutes. C'est ça, c'est la surveillance, le secret, pour intervenir le plus rapidement possible en fait. Absolument, et cette surveillance côté service départemental d'incernement et de secours, on l'organise avec nos partenaires, en particulier l'ONF. Là, au moment où on parle aujourd'hui, on va avoir déjà des patrouilles qui vont être mixtes entre agents de l'ONF et sapeurs-pompiers qui vont parcourir la forêt gardoise. Et puis dès ce week-end, nous avons un avion d'observation qui est piloté par un sapeur-pompier avec un observateur qui est un sapeur-pompier également qui, lui, va parcourir le ciel gardois de long en large et qui va aller regarder la moindre fumerolle, également faire ce qu'on appelle des levées de doute lorsqu'on reçoit des appels sur le 18 ou sur le 112 au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours. Parfois, des gens téléphonent alors qu'en réalité, il s'agit de poussière. Mais parfois, ce sont des vrais feux qui démarrent. Donc, il est intéressant de l'identifier et de bien localiser ses départs. On parle ce matin des risques d'incendie dans le Gard avec le colonel Christian Simonnet, directeur du SDIS du Gard. Alors, la surveillance, c'est une chose et c'est très difficile à faire. 44% de la surface du département du Gard est une surface boisée. Donc, on imagine l'ampleur de cette surveillance, de cette vigilance. Absolument. Et la commune de Nîmes est une des plus grandes communes de France, comme vous savez, qui est également, à elle, extrêmement boisée, sur lesquelles on a eu une attention tout à fait particulière, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et une zone de garrigue très sèche également. Une zone de garrigue très sèche. Alors, justement, parlons aussi de ces importants, des raisons de ces incendies. 96% des cas ou 93%, je ne sais plus, c'est une origine humaine. Oui, les origines dites naturelles, c'est la foudre, essentiellement. C'est très rare. Ça arrive, mais c'est très rare. On avait des annonces, je vous écoutais tout à l'heure parler, des prévisions météorologiques. Moi, je regarde ça tous les matins avec une grande attention. On regarde la moindre goutte qui est annoncée, et en particulier les orages. Alors, les orages, souvent, sont accompagnés d'averses. Et pour la forêt et pour les sapeurs-pompiers, et donc pour nos actions, c'est plutôt positif. Mais parfois, il existe ce qu'on appelle des orages secs, avec très peu d'intempéries associés, et par contre, des amorçages à la foudre. C'est particulièrement embêtant, parce qu'il y a un pourcentage très très faible, c'est de l'ordre de 2-3%. Par contre, à la différence des autres allumages qui sont essentiellement d'origine humaine, bien évidemment... Alors là, on revient toujours au barbecue, à la cigarette jetée par la voiture. C'est malheureusement toujours le cas de nos jours ? Oui, on est un peu, des fois, un peu stupéfaits de voir les imprudences qui sont commises. Les gens qui... Alors, les fumeurs, bien évidemment, il faut en profiter pour rappeler que c'est pas bon de fumer, ni pour la santé, ni pour la forêt. Ni pour la forêt, oui. C'est deux bonnes raisons. Mais également aussi, effectivement, des gens qui partent en forêt pour faire un pique-nique avec la famille, que nos collègues de la gendarmerie, qui nous aident bien évidemment aussi dans ces moments-là, patrouille et arrête. Alors avant d'arriver à verbaliser quelqu'un, il y a eu une action pédagogique aussi qui est faite par la gendarmerie, puis par les sapeurs-pompiers. La pédagogie c'est une chose, mais la direction des territoires et de la mer a d'ores et déjà prévenu. Il y aura vraiment des sanctions aussi cette année. On va accentuer là-dessus, parce que c'est inacceptable de faire tout simplement un barbecue dans la garrille. Oui, c'est vraiment faire preuve d'inconscience. Maintenant, vous avez quand même à considérer dans le département un fait qui est positif du point de vue de l'économie, c'est le tourisme. Les gens du Gard, les gardoises, les gardois, ceux qui sont de souche, moi ce n'est pas mon cas, mais ça fait 17 ans, maintenant 18 ans que je suis directeur, donc j'ai un petit accès site, si vous me permettrez. Mais ceux-là sont complètement convaincus, ils ont grandi, ils ont vécu avec ces risques-là, comme avec le risque d'inondation. A l'inverse, les gens qui viennent en vacances, qui viennent de tous les horizons de France, les étrangers, ils ne connaissent pas nécessairement ce risque. Et puis, quand vous êtes en vacances, la définition des vacances, c'est de ne pas être préoccupé par les contraintes. Donc, ça baisse en vigilance. Vraiment, cet appel à la vigilance. Merci en tout cas pour toutes ces précisions, colonel Christian Simonnet. Je rappelle que vous êtes le directeur du service départemental d'incendie et de secours du Gard.